bonjour les poissons bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 16 au 31 octobre je vous invite si ça n'est pas déjà fait à aller voir également votre vidéo générale pour compléter éventuellement celle ci ce n'est pas une obligation je vous rassure on y va tout de suite les poissons restez bien jusqu'à la fin car j'ai des nouveaux oracles ici qui vont nous permettre un petit peu d'étoffer davantage votre guidance sentimentale donc j'aurai un peu plus de messages peut-être pour vous on y va tout de suite pour vous les poissons alors les poissons j'ai la carte encore créée qui est tombée pendant que je battais les cartes et ça fait parfaitement écho à votre général à votre guidance général de fait d'être dans la création alors ça peut être la création de projets ici un bien entendu puisque j'ai en dos de deck les projets création d'un bien immobilier création de sa propre famille créer des enfants on est dans la création ici de projets que vous soyez en couple ou célibataire bien sûr parce que même les célibataires peuvent créer ici un projet immobilier par exemple pour eux mais cette création apportera beaucoup de bonheur ici d'accord on me parle ici d'une rencontre qui est proche aussi que vous soyez célibataire ou en couple mais ça correspondra pas forcément non plus à tous les couples je vous rassure il n'y aura pas des nouvelles rencontres elles peuvent être amicales aussi pour pour des couples poissons ici mais on me parle que par exemple si vous êtes célibataire j'ai une nouvelle rencontre qui est proche et comment dirais-je cette nouvelle rencontre amènera des projets ici des projets par exemple de famille des projets d'avoir des enfants de s'installer ensemble etc donc c'est quelqu'un avec qui il y aura quand même une relation stable et durable dans le temps par contre on me parle d'une femme rivale ou d'un homme rival ça peut être vous qui êtes vu comme un ou une rivale par rapport à cette nouvelle rencontre parce que peut-être que quelqu'un a déjà des vues sur la nouvelle rencontre que vous allez faire mais cette personne c'est vous qu'elle va choisir mais bien sûr je vous rassure on me dit aussi qu'il ne faudra peut-être pas rester passif en vous disant bah toute façon Aurélis elle a dit que dans la guidance voilà ça les aide moi qu'elle ait gagné entre guillemets le coeur de la personne oui mais il faut faire ce qu'il faut aussi pour gagner le coeur de la personne d'accord donc être dans l'action dans la séduction aussi peut-être si vous voulez aussi avoir le monopole sur cette personne et ne pas laisser peut-être cette autre personne rival gagné d'accord donc être dans l'action rassurez-vous il faut être dans l'action ok ici on parle aussi sur le plan relationnel par rapport à quelque chose de professionnel on me parle ici pour quelqu'un de poisson que vous avez peut-être un projet avec le nid tout ça peut être quelqu'un qui est à son compte aussi et on me parle ici qu'il ya une nouvelle proche une nouvelle rencontre qui est proche mais faites attention à cette rencontre parce qu'il s'agit peut-être une personne rivale donc une personne homme femme rivale c'est à dire que soit cette personne va être dans la concurrence et vouloir faire les mêmes choses que vous soit comment dirais-je ça peut être quelqu'un aussi qui qui a aussi comment dirais-je qui lorgne un petit peu aussi sur le poste que vous voulez sur le plan professionnel aussi donc on parle peut-être de relations de collègues ici donc attention aussi à ça restez quand même sur vos gardes certains d'entre vous sur cette personne rivale cette personne pourrait peut-être même essayer de vous mettre des bâtons dans les roues il peut s'agir d'une personne bélier taureau ou gémeaux d'accord ok je regarde pour pour certains d'entre vous on parle d'une personne avec une différence d'âge ici que vous allez rencontrer il ya une nouvelle personne mais avec une différence d'âge waouh ça commence bien ici on parle de protection divine de support de grande protection de mariage et d'appui donc ici déjà vous avez l'appui de l'univers de vos anges de vos guides ici peu importe sur n'importe quel je pense n'importe quel domaine de votre vie qu'elle soit général ou sentimentale comme ici on me parle d'une grande protection on me parle ici d'une grande protection aussi sur votre mariage si vous êtes marié on me parle également de couple qui arrive à j'ai pas envie de dire supporter parce que je vois le mot supporter parce que c'est comme si finalement on faisait des efforts pour tolérer l'autre non c'est dans le sens se supporter se serrer les coudes voilà c'est ça se serrer les coudes dans n'importe quel quel cas du quel coup dur enfin dans n'importe quelle situation on est là pour l'un pour l'autre on se supporte l'un l'autre dans les galères c'est ça que je veux dire d'accord c'est dans le terme positif de supporter d'accord on est un support pour l'autre et on suit on on l'autre est un support pour soi aussi vous voyez dans le sens dans le sens d'épauler voilà et d'appui ben voilà on est dans on est un appui aussi pour quelqu'un et quelqu'un est un appui pour soi donc on me dit aussi que si vous avez cette chance d'être en couple aussi n'hésitez pas non plus à elle vous appuyez parfois alors il ya appui appui ce que j'entends ici à travers les guides c'est de vous appuyer sur votre partenaire dans le sens de ne pas hésiter si jamais ça va pas à lui dire les choses si si vous pour que cette personne arrive à vous remonter le moral pas s'appuyer dans le sens où il il ou elle doit supporter la totalité de votre charge mentale sur ses épaules non d'accord pas dans ce sens là s'il vous plaît dans le sens vraiment où cette personne est un appui un réconfort pour vous aussi mais vous aussi dans le sens inverse aussi d'accord en tout cas ici j'ai une protection divine j'ai succès triomphe ici tous les espoirs sont permis bénédiction donc on peut avoir voilà une protection sur la centre le sentimental comme sur le général aussi finalement c'est les deux messages résonnent ici pour les deux pour les deux domaines mais on me parle ici d'un succès aussi sur le plan relationnel on me parle de succès sur le plan amoureux on me dit que tous les espoirs sont permis que vous devez garder espoir et il y a une réelle bénédiction qui arrive en tout cas sur vous sur le plan relationnel alors relationnel ici c'est une guidance sentimentale mais j'y incorpore moi toutes les mes tous les messages que l'on me transmet sur les relations humaines c'est vraiment des guidances sur le relationnel et ici c'est vraiment un succès j'entends ici plusieurs domaines alors oui un succès au niveau des couples par exemple si vous êtes en couple un succès pour les célibataires parce que ici on va attirer une bénédiction à soi donc finalement la vie amoureuse va peut-être fleurir ici en tout cas cette deuxième partie d'octobre j'ai quand même des choses très positives qui vont arriver à vous sur le plan amoureux on me parle de succès aussi auprès d'amitié auprès d'amis de succès aussi auprès de sa famille d'accord s'appuyer aussi sur sa famille ne pas hésiter à demander de l'aide à la famille aussi d'accord il ya des liens familiaux ici qui sont très forts ici et on me parle aussi de succès relationnel en lien avec le travail étonnamment on me parle ici que un succès au travail voilà on est reconnu on on a un bon relationnel avec les collègues avec la hiérarchie etc et si vous êtes à votre compte on me parle aussi d'un succès ici relationnel autour de vous comme si vous arriviez enfin à créer votre réseau relationnel ici pour votre travail par exemple on me dit ici que en tout cas alors deux choses un ça correspond à votre général on parle d'une fin de cycle ici et d'une fin de cycle peut-être même qui arrive à son terme en hiver mais on me parle aussi à travers l'hiver ici d'un succès que vous allez récolter cet hiver voilà j'ai l'attraction ici l'alchimie l'attirance mutuelle donc ici d'ici cet il alors on me parle d'une fin de cycle ici par exemple de célibat pour quelqu'un et d'un début de cycle ici de garder espoir d'un début de cycle ici en tout cas probablement d'ici l'hiver d'une nouvelle personne qui va vraiment matcher avec vous un j'ai une parfaite alchimie et une attirance mutuelle avec quelqu'un et avec la carte de la protection divinus ici juste en haut on me dit que un vos anges gardiens vous guide vers cette personne là vous avez sûrement peut-être déjà des signes et que de deux c'est l'univers qui est en train de mettre en place la personne sur votre chemin ah ben j'ai encore l'homme rival amoureux ici donc en effet il peut s'agir de quelqu'un qui finalement comment dirais-je soit vous vous êtes déjà en couple c'est possible et finalement voilà on arrive à une fin de cycle de son couple parce que les choses vont très mal et que on était vraiment soit on vient ça vient de se terminer soit ça va se terminer mais c'est quelque chose de votre part qui est voulu et finalement parce que ici il y a une attirance vraiment très forte avec quelqu'un d'autre un homme femme je ne sexualise pas la carte comme j'explique à chaque fois mais ici on ne parle en tout cas de quelqu'un de l'extérieur de votre couple homme rival amoureux ici ça peut être aussi comme j'expliquais tout à l'heure c'est encore le même ressenti qu'il va y avoir une attirance une alchimie avec une personne ici si vous êtes célibataire en tout cas vous pourriez attirer une nouvelle personne à vous cette personne peut être en fin de cycle ici avec quelqu'un et du coup c'est pour ça que j'ai la personne rivale amoureuse parce que son ou sa partenaire est encore quelque part attachée affectivement à cette personne là même si cette autre personne n'a plus aucun sentiment pour son ancienne partenaire elle peut être aussi séparée officiellement de son ou sa partenaire de son ex en fait mais voilà il l'ex reste en tout cas à avoir des vues sur sur ça et on me dit qu'il va vous falloir vous faire réagir et vous faire aider pour certaines choses aussi on me dit attention à peut-être non ok c'est ça certains d'ailleurs ont réussi à réagir à temps à se faire aider et du coup le fait de réagir c'est vous qui dites stop qui met fin à un cycle il ya il ya quelque chose qui fait qu'on est fin à un cycle alors en effet comme je vous disais ça peut être un couple qui finalement allait mal et puis finalement c'est vous vous dites stop finalement en effet un j'ai eu ce déclic avec peut-être une nouvelle rencontre que finalement je devais peut-être passer à autre chose et tourner la page sur mon passé et ça ça va vous apporter beaucoup de succès sur le plan sentimental soit vous êtes célibataire et vous dites allez c'est bon stop je mets fin à mon célibat il est plus que temps pour moi d'essayer de rencontrer quelqu'un j'ai été peut-être trop longtemps toute seule ou tout seul il est temps vraiment je pense mes blessures alors peut-être que voilà on vous dit de vous faire aider ça peut aider à penser vos blessures du passé par exemple un suivi par un thérapeute en tout à fait mais en tout cas ça vous faites de mettre face à ce cycle là va vous apporter en tout cas beaucoup de succès et cette situation est protégée alors nouvelle rencontre répétition de schéma ton âme soeur n'est pas ok alors vous allez pour certains rencontrer bel et bien votre âme soeur cependant cette âme soeur elle n'est pas prête pourquoi parce qu'elle a peur de rentrer dans le même schéma ça veut dire que c'est peut-être cette personne voilà qui est en fin de cycle qui finalement vient de rompre avec quelqu'un et qui n'est pas prête parce qu'il ya une blessure à guérir tout simplement parce que peut-être que ça fait même un moment que cette personne est célibataire et elle a peur de rentrer à nouveau dans le même schéma de se tromper à nouveau donc du coup bah elle veut avancer mais elle a les pieds sur le frein c'est bien une âme soeur spirituelle en tout cas ici j'ai bien pourtant des concrétisations de projets j'ai bien encore l'âme soeur ici voire la flamme jumelle pour certains et on me parle de changement positif dans une relation existante donc ça veut dire ici que pour beaucoup d'entre vous vous connaissez déjà votre âme soeur vous savez qui c'est certains d'entre vous sont déjà avec cette personne d'autres la connaissent et ont peut-être envie de plus avec cette personne on me dit que pour l'instant elle n'est pas prête donc laisser lui peut-être le temps de faire les choses de faire son cheminement ça peut être aussi une personne que vous connaissez pas déjà mais qui va venir à votre rencontre parce que pour l'instant il n'est pas prête pourquoi parce que voilà il ya une fin de cycle qui doit s'opérer chez elle il ya peut-être une rupture qu'elle doit vivre ou qu'elle doit officialiser en tout cas ici et elle n'est pas prête ici pour l'instant parce qu'elle n'est pas disponible non plus en tout cas on me dit ici que vos projets seront concrétisés si vous êtes en couple avec votre âme soeur et si vous êtes célibataire il y a une concrétisation de projets comme une vie en commun ici qui arrivera en tout cas avec la personne que vous allez rencontrer qui est bien votre âme soeur pour d'autres on me parle de changement positif dans une relation existante donc comme je vous disais ça peut être aussi se faire emménager ensemble une vie en commun ensemble des concrétisations projet ça peut être avoir des enfants à vouloir un enfant bien entendu pour d'autres on me dit ici que ça peut être aussi une amitié qui va se transformer petit à petit en amour d'accord tout simplement et attention peut-être comme carte conseil justement la réponse de la répétition de schéma pourrait être ici en carte conseil sur le fait que faites attention peut-être de ne pas réitérer les erreurs du passé ou de laisser les erreurs du passé se réitérer en lien peut-être avec une tierce personne pour éviter justement de perdre toute cette concrétisation de projet j'ai encore la concrétisation de projet projet donc ici très clairement les poissons vous allez concrétiser des projets ça peut être des projets voilà pour le couple comme je vous dis immobilier ça peut être un projet d'avoir des enfants pour les célibataires aussi on peut avoir envie de concrétiser un projet immobilier mais on peut aussi avoir envie de concrétiser tout simplement avec une personne c'est à dire que pour l'instant c'est à l'état de flirt ou alors vous n'avez même pas osé déclarer votre flamme à cette personne on vous dit qu'ici vous allez concrétiser cette histoire j'ai bien la concrétisation d'un couple ici pour certains célibataires on me parle aussi de la concrétisation d'un couple pour le couple voilà ça peut être un couple qui compte concrétise en tout cas des 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 projets ça peut être un couple ici quelqu'un qui est en couple aussi qui concrétise peut-être vraiment avec un nouveau partenaire que l'on a rencontré cependant il faut que vous sachiez que vous devez être sûr pour ces derniers là que concrétiser avec une autre personne ça va fragiliser peut-être votre couple donc soyez conscients faites les choses en votre âme et conscience il n'y a aucun jugement derrière derrière mes pensées c'est même pas mes pensées c'est je vous transmets les messages que les guides vous disent ils vous disent attention vous pourriez fragiliser votre couple en concrétisant quelque chose ouais c'est ça en concrétisant une nouvelle rencontre ici pour ceux qui sont en couple vous pourriez fragiliser ce couple là deuxième chose ici on me parle pour certains couples bien sûr de fragilité ici si on manque de souplesse l'un envers l'autre surtout en lien avec quelque chose pour un projet je sais pas il ya peut-être un des deux qui manque de souplesse dans un projet et on vous dit ici qu'il faut absolument faire preuve de souplesse si vous voulez pas fragiliser votre couple d'accord pour les célibataires on me parle tout simplement d'une belle rencontre qui arrive la permission est passé au vert ici j'ai bien un nouveau couple qui arrive à vous qui va en tout cas se concrétiser et on me dit ici que bien que vous soyez peut-être encore dans un état de fragilité pour certains d'entre vous parce que certaines choses vous ont peut-être blessé dans le passé on vous dit ici qu'il vous faudra faire preuve de souplesse soit envers l'autre parce que c'est cette autre c'est votre moitié qui est qui est fragilisé par son passé peut-être soit l'autre devra faire preuve de souplesse envers vous aussi pour pouvoir vous laisser le temps aussi d'évoluer correctement et sereinement pour en tout cas que le couple soit solide d'accord allez tous les petits conseils maintenant attirer votre âme sœur prière affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur donc ça veut dire ici que vous devez jouer la loi d'attraction c'est à dire que vous devez imaginer votre âme sœur comme vous la sentez faites comme si vous ressentiez déjà sa présence dans votre vie qu'est ce que vous éprouvez imaginez la joie d'être à ses côtés etc faites faites jouer la loi de l'attraction ici pour attirer votre âme sœur d'accord et n'hésitez pas à faire des prières des affirmations des visualisations en tout cas pour vous aider à la trouver demandez à vos guides de vous orienter et de vous diriger vers elle d'accord vers votre âme sœur c'est il ou elle forcément allez les autres ici le pardon arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée tu crées ta réalité parce que tu penses rêve et imagine et bien c'est exactement encore la loi de l'attraction ici on vous dit que vous créez ce que vous pensez vous créez ce que vous imaginez vous créez ce que vous rêvez donc plus vos rêves vos pensées et vos imaginations seront positifs plus vous créerez du coup de la positivité voilà tout simplement donc c'est pour ça aussi qu'il ya une sorte de lâcher prise à faire sur son passé et qui n'est pas vraiment mais alors pas du tout facile je vous l'accorde enfin ici le passé est maintenant derrière toi libère les souvenirs et accueille les opportunités un nouveau chemin se dessine suis le avec confiance et bien on est encore dans le lâcher du passé ici un ici on vous dit que ça y est vous lâchez prise vous avancez maintenant d'accord et du coup le fait de lâcher prise et d'avancer vous avez de nouvelles opportunités qui vont venir à vous ici sur le plan relationnel ensuite on parle de confiance en faisant le premier pas je sème la première graine du jardin d'amour et bien c'est rigolo parce que c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure certains n'osent peut-être pas déclaré leur flamme ici pour pour quelqu'un et on vous dit que c'est à vous de faire le premier pas en sement la petite graine même si vous n'avez pas une réponse tout de suite ça va cogiter derrière un pour la personne à qui vous aurez dévoilé vos sentiments et puis ben justement on peut récolter cette petite graine quand elle arrivera à maturité c'est exactement la même chose pour ceux qui sont dans la situation où il ya un projet et que l'un des deux n'est peut-être pas prêt faible le premier pas ça peut être par exemple vous vous voulez un enfant peut-être que l'autre n'en veut peut-être pas mais vous n'avez pas encore osé lui demander parlez lui en demander lui et puis si cette personne vous dit ben je ne suis pas prêt laisse moi un peu de temps laissez lui ou laisse enfin laisser à cette personne le temps nécessaire ça va faire son petit chemin et puis peut-être que dans une semaine un mois d'ici la fin de l'année vous pourrez peut-être récolter finalement un oui à cette demande d'accord donc ne vous attendez pas forcément à travers cette carte là c'est ce que les guides vous disent ça veut dire que vous allez peut-être planter une petite graine ici sur le plan sentimental et qu'il va falloir peut-être attendre que cette graine germe donc vous la récolterez peut-être pas tout de suite d'accord donc ça veut dire aussi la carte confiance garder confiance en l'avenir vous allez prendre en tout cas cette petite graine de quelque chose et puis vous allez vouloir vous allez la planter et vous la récolterez avec beaucoup de confiance dans le futur et bah tiens j'ai la carte de la fécondité ici j'aime cet élan qui nous invite à offrir au monde nos plus beaux fruits et bien on est encore ici dans la petite graine qui a été plantée aussi et qui va germer donc ici très clairement on vous dit ici les poissons que sur le plan sentimental vous allez planter une petite graine alors ça peut être au sens propre comme au sens figuré il peut y avoir des conceptions de bébés ici et qu'il va vous falloir de la confiance en l'univers de de la confiance en vos guides dans vos anges et puis surtout beaucoup de patience parce que oui certains peuvent récolter tout de suite cette petite graine et apprendre qu'elle a germé comme d'autres vont peut-être devoir patienter un peu plus longtemps pour que cette graine soit soit en train de germer mais en tout cas vous allez récolter ça c'est sûr c'est ce que vous disent les guides donc ça peut être très bien comme je vous disais déclarer votre flamme à quelqu'un que cette personne vous réponde pas tout de suite pour l'instant parce qu'elle est peut-être pas prête parce que voilà mais en fait ça va faire son petit bout d'homme de chemin laisser lui le temps et l'air nécessaire et l'espace nécessaire et vous verrez que les choses devraient très vite peut-être arriver et évoluer en votre faveur d'accord allez on va continuer ici la réponse est simple dites non ah on va aller voir ça on va aller voir ça ok alors ici le premier message c'est que je vois un homme en fait ici qui est en train d'offrir un bouquet de fleurs à une femme et visiblement les l'amour n'est peut-être pas réciproque ici et on vous dit ici que tout simplement vous avez le droit de dire non il ya peut-être voilà cette personne ici qui sont que vous vous vouliez par exemple quand je te l'a tout à l'heure il ya la carte homme et femme rival amoureux et amoureuse qui sont tombés d'ailleurs toutes les deux il y a peut-être en effet une tierce personne qui vous aime et cette tierce personne peut-être ça n'est pas réciproque peut-être que vous vous êtes en coup vous êtes très bien en couple et vous n'avez absolument pas envie d'aller avec cette nouvelle personne et comme on parlait de quelqu'un de rival ça veut dire que oui ça concerne surtout une personne qui est déjà en couple d'accord et bien vous avez le droit de dire non à cette personne dit lui à cette personne que ça n'est pas réciproque que vous êtes parfaitement heureuse actuellement avec la personne que vous êtes et que il n'y a rien de plus et qu'il n'y aura rien de plus avec cette personne d'accord ça peut être aussi être capable cette carte de dire non être capable aussi dans sur le plan n'importe quelle relation amicale sentimentale familiale vous devez aussi être capable de dire non vous ne pouvez pas rendre service continuellement à tout le monde à vos dépens il se peut que vous ayez aussi besoin d'avoir du temps pour vous que vous avez besoin peut-être vous aussi de faire des choses pour vous aussi et bien vous ne pouvez pas non plus être là pour tout le monde tout le temps et vous oubliez il faut penser à vous aussi donc vous avez le droit de dire non c'est ça aussi que signifie cette carte allez on va aller voir d'un peu plus près la réponse est simple dites non l'ego vous expose à des comportements et des circonstances qui ne sont pas dans votre meilleur intérêt il vous empêche de vous aimer et d'honorer votre esprit et y est conscience de ces conditions toxiques et dites leur non lorsque votre ego ferme les yeux sur les indulgences du corps de l'émotion ou de la pensée ou lorsqu'il vous expose aux gens et aux choses qui sont inconscient et sans amour vous savez au fond de vous que ces influences sont dangereuses réfléchissez au comportement à l'association ou à la pensée qui vous abat dans quel domaine allez-vous contre le flux de votre esprit de quelle manière ignorez-vous la guidance de votre moi supérieur quel choix situation personne ou comportement sont toxiques pour vous votre créateur divin vous a donné le don du libre arbitre et vous permet de faire tous les choix dans votre vie vous êtes libre de faire ces choix mais vous n'êtes pas exemple de leurs conséquences examinez les circonstances auxquelles vous faites actuellement face et prenez conscience des choix qui ont conduit à la situation présente puis dites non aux choix négatifs et toxiques ayez assez d'amour et d'estime pour votre esprit afin de rejeter ce qui ne vous sert pas les forces divines vous aideront dès que vous aurez décidé de vous aimer assez pour dire non voilà bah c'est exactement ce que je ressentais déjà avec cette carte là c'est que vous devez être capable parfois de dire non on ne peut pas dire oui tout le temps à tout et à tout le monde d'accord parce qu'on en nous on s'en oublie et il faut aussi pouvoir penser un petit peu des fois à soi avant de pouvoir penser aux autres d'accord c'est important faut surtout pas que ça soit à votre détriment c'est ça je veux dire c'est que très souvent on peut dire oui à quelqu'un parce qu'on a envie de faire plaisir parce qu'on veut vraiment rendre service parce que c'est dans sa nature mais finalement bien peut-être que ce jour là vous vous aviez un rendez vous et que vous n'avez pas pu le vous avez dû le décaler ou l'annuler peut-être que vous aviez prévu autre chose et qui était aussi important pour vous mais que vous avez préféré faire passer quelqu'un d'autre avant vous de temps en temps voilà il faut savoir être égoïste mais attention pas égoïste dans l'excès pas égoïste dans le sens négatif il faut être capable d'avoir du temps pour soi de prendre du temps pour soi de penser un petit peu à soi aussi parce que ça permet après de réussir à penser encore plus aux autres d'accord parce qu'on est dans des meilleures énergies aussi pour aider les autres derrière d'accord allez et du coup vous avez de la chance avec les portes de l'intuition il y en a deux qui sont tombées on me parle de la place dès que vous êtes à votre juste place vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure donc là on va vous dire ici les poissons que si vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure sur le plan sentimental relationnel c'est que vous êtes à votre juste place et ça peut être valable pour la générale aussi et enfin l'abondance waouh sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie contrepartie et bien vous devez vous dire que vous méritez le meilleur vous méritez d'être heureux vous méritez l'amour l'amitié vous méritez d'avoir de belles relations autour de vous vous méritez même l'abondance sur le plan matériel général etc donc voilà un petit peu ce qu'on vous dit ici vous devez être en accord avec le fait que vous méritez le meilleur et puis en même temps on me dit que si vous êtes à votre juste place l'abondance afflue dans votre vie tout simplement les poissons voilà en tout cas je vous souhaite une deuxième partie du mois d'octobre excellente plein d'amour d'amitié à vous merci beaucoup pour votre attention à très bientôt bon